Je me présente, je suis chercheur au CNRS, je suis biologiste et je travaille dans un laboratoire du Muséum National d'Histoire Naturelle, en l'occurrence à la station de biologie marine de Concarneau, puisque le Jardin des plantes, le Muséum Paris, dispose de deux stations marines en Bretagne, l'une qui est située à Dinard, la seconde qui est située à Concarneau. Donc moi, je suis situé à Concarneau. Je suis plongeur depuis 35 ans et puis j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, de plonger sous la glace chaque année, chaque hiver. On fait des plongées sous banquise pour aller récupérer les bébêtes, on verra ça à la fin. Donc j'organise des plongées sous banquise avec des collègues plongeurs aussi. Donc ça se passe évidemment dans le cadre de la plongée professionnelle. On verra un petit peu les contraintes aussi que ça représente. Et puis, j'ai quand même déjà un petit peu roulé ma bosse, que j'ai quelques expéditions, tant dans l'Arctique qu'en Antarctique. Donc ce sont des missions qui sont organisées pour l'essentiel par l'Institut polaire français, l'Institut polaire Paul-Émile Victor, qui est situé à Poussane, au sein du campus de l'IFREMER, près de l'IUM, pour ceux qui connaissent. Et donc c'est grâce à l'Institut polaire que la logistique, qui est quand même très lourde, peut être mis en place et nous permet de travailler, d'emmener vivre matériel, etc. Hommes, évidemment, dans ces contrées lointaines. Donc c'est vraiment des missions qui sortent de l'ordinaire, évidemment, pour nous. Donc ça, ce sont mes terrains de jeu en tant que biologiste. Donc je passe une partie de mes étés dans l'hémisphère nord, Island, Svalbard, parfois aussi le Groenland. Et puis, mes hivers, deux, trois, quatre mois. Cette fois-ci, je partirai pour un peu plus de quatre mois. Donc à Dumondurville. De temps en temps, je fais faux bond à l'Antarctique et je vais aussi dans les sub-Antarctiques, donc à Creuset et Kerguenet. Mais essentiellement, je vais plutôt en Terradivie. Voilà, donc je fais la sternarctique, c'est-à-dire que je vais au nord l'été et je vais dans le sud de l'hiver. Donc je vois les éléments chauds et les ours blancs. Alors, je vais vous présenter succinctement où se situent les bases, les bases françaises et étrangères. Là, j'ai représenté sur cette carte uniquement les bases qui sont habitées toute l'année. Donc en rouge, les deux bases françaises. Donc DDEU, c'est la base du Mont-Durville. Vous verrez ce sigle souvent pendant la présentation. Et puis DOMSE, DC ou Concordia, qui est une base franco-italienne qui est située au cœur de l'Antarctique sur un plateau à un peu plus de 3 000 mètres d'altitude pour y mener des recherches plutôt de l'ordre de la climatologie, glaciologie et puis astrophysique également. Et puis nous sommes entourés par quelques autres bases permanentes. La base Terra Nova italienne, la base Sky-Z, qui est une base australienne, Vostok, la base russe, et puis deux bases américaines. Amundsenstock, qui est située pile-poil sur le pôle au sud, et puis McMurdo-Scott, qui est une base américaine et néo-zélandaise. Donc on est situé, vous le voyez, à peu près 16 500 km de Paris. A cela s'ajoutent les 2 700 km qui vont séparer aux barques, qui est notre point de départ, de la base du Mont-Durville. Donc on va compter 24, 26 heures d'avion, plus les escales, puis après 6, 8 jours de mer à peu près pour traverser l'océan austral, donc on le traversera tout à l'heure. Et puis après, on va traverser le Pâques, cette fameuse mer gelée. Alors ça peut prendre deux jours, ça peut prendre trois jours, ça peut prendre trois semaines. C'est rare, mais ça, c'est l'Antarctique qui décide. Donc on sait quand on part, on ne sait jamais quand on arrive, et on ne sait jamais quand on rentre non plus. Donc c'est cette part d'incertitude. C'est un des rares endroits au monde où on ne contrôle pas tout. Et c'est la nature qui contrôle pour nous. Donc tout commence généralement à Hobart, pour les gens qui prennent le bateau. Il arrive aussi que pour les premières rotations, on prenne directement l'avion, auquel cas on fait escale en Nouvelle-Zélande, de là on prend des avions qui vont nous faire passer par la base McMurdo, puis par petits sauts de puce, comme ça, jusqu'à la base du Mont-Durville. Mais les allées à météo sont telles qu'évidemment, c'est plus sûr de partir en bateau. Donc généralement, on part en Australie. Et donc on se retrouve à Hobart, qui est un petit port de pêche, que certains connaissent aussi à cause de la régate Sydney-Hobart, qui est une régate un petit peu difficile. Mais pour nous, en fait, les scientifiques, et puis les techniciens de l'Antarctique, c'est plutôt le port de l'Antarctique, port de l'Antarctique, que l'on partage avec évidemment nos collègues australiens, puisqu'on est chez eux. Là, c'est une vue de leur brise-glace, l'Aurora Australis, qui va alimenter, qui va délivrer hommes et matériels aussi dans les deux bases australiennes de l'Antarctique. Mais nous, on a notre bateau. Alors ce bateau-là, évidemment, il fait déjà partie du passé, puisqu'il a fait la dernière rotation l'hiver dernier. C'était l'Astrolabe 1, on va l'appeler, qui maintenant a été désarmé, et puis qui a fait place à l'Astrolabe 2, qui a été terminé dans les chantiers Piriou à Concarneau, que vous avez peut-être vu en Rade de Brest, puisqu'il a été terminé ici. Et là, il est actuellement en route, très près d'ailleurs de la Réunion, en direction de la Réunion, où du coup, l'équipage de la Marine nationale va l'utiliser. Ça, c'était un bateau civil. Le futur Astrolabe, enfin le nouveau Astrolabe, le nouvel Astrolabe, pardon, est un bateau de la Marine nationale, affrété par les terres australes et l'Institut polaire, avec un équipage, donc de marins. Donc là, ils vont bientôt partir de Saint-Denis-la-Réunion pour rejoindre Robart, et du coup, il va recevoir ses premiers clients très bientôt, fin octobre. Donc on va présenter le vieux bateau. Je ne connais pas le nouveau, puisque je ne le connais que l'extérieur, donc je ne peux pas vous présenter de photos. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passait dans l'ancien bateau. Donc c'est un bateau, effectivement, qui a connu sa dernière rotation cette année, après presque 30 ans de bons loyaux services, donc après des milliers et des milliers de kilomètres à travers l'océan austral. Donc c'était un navire habilité à naviguer sur la glace. C'est pour ça qu'il avait certaines particularités qui faisaient vomir pas mal de gens pendant la traversée de l'océan austral. On verra ça plus tard. Je ne vais pas vous montrer des photos de vomi, quand même. Donc c'est un bateau de 65 mètres. Le nouveau bateau fait 10 mètres de plus, 75 mètres. 13 marins, le nouveau bateau fera presque le double, et 49 passagers. Le nouveau bateau fera que 40 passagers, à peu près. Donc il était affrété par l'Institut polaire et l'administration des terres australes et antarctiques françaises. Donc c'était un bateau qui était prévu surtout pour transporter du matériel. On va dire que le confort des hommes était passé au second plan. Donc c'est surtout un bateau cargo qui va amener toute une série de matériel scientifique, mais aussi de charpenterie pour les bâtiments, de pétrole, on va le voir aussi. Il y avait ce nid de pi qui faisait son originalité. On verra à quoi il se terre plus tard. Et puis il embarquait un hélicoptère ou deux hélicoptères, puisque vous le verrez aussi, les hélicoptères s'avèrent très précieux sur place, surtout quand on n'arrive pas à atteindre la base du Mont-Durville, parce qu'il y a trop de glace. Donc il faut faire tous les allers-retours, toutes les rotations. Pour finir le voyage, on termine souvent en hélicoptère. En tout cas, ça fait cinq ans que c'est comme ça. On verra ça aussi plus tard. Donc vous voyez que c'était un bateau qui commençait à être un petit peu fatigué. La passerelle en témoigne. Ce n'est pas un bateau de première jeunesse. Voilà le confort pour les 49 passagers. Donc il y avait un petit salon où on pouvait tenir à 20. Mais au moins, on était bien serré. Donc dans le roulis, ce n'était pas si mal que ça. Et puis, vous le verrez, pendant la traversée qui est quand même un petit peu longuette, six, huit jours de bateau en mer. Puis après, encore des jours sur le pas, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. qui a regardé des films. Généralement, on se passe toujours les mêmes année après année. On se fait aller, on va se faire la Total Matrix, on va se faire la totale... Enfin, c'est toujours les grandes séries comme ça. On se fait des non-stop. Et on essaie de passer le temps bien que mal comme ça. Il y avait aussi une salle de communication où on pouvait se partager l'unique PC pour tout le monde. Donc avec une messagerie unique pour tout le monde. Donc évidemment, la consigne, ce n'est pas de regarder les mails qu'ont reçu les copains. C'est évidemment ce que les copains font et les copines. Donc on s'est dit, tiens, en fait, il y a ta maman qui t'a écrit ci, ça, etc. Je te remercie. Donc c'est que tu as lu mon mail ? Oui, évidemment. Donc c'était la seule manière de communiquer, sans pièces jointes, mais pendant la traversée, c'est le seul moyen de communication avec l'extérieur. Ça s'est amélioré puisqu'il y a quelques années, ça n'existait même pas. Mais en tout cas, voilà la salle qui était tout en bas de la cale pour communiquer. La cabine, regardez le magnifique état des boiseries à droite notamment. Vous voyez que c'était quand même un petit peu ancien. Alors comme pour tout bateau, évidemment, il y a des gardes au corps ici, qu'on renforce avec des sacs. Généralement, il vaut mieux dormir côté, entre le sac et la coque, parce que ça va bouger beaucoup. Et de temps en temps, en pleine nuit, on entend un grand bruit sourd. Généralement, c'est quelqu'un du deuxième étage qui vient de tomber. Et le médecin, il serre les dents parce que des fois, ça fait des dents cassées, ça fait des doigts cassés, ça fait des bras cassés. Et donc, c'est jamais très drôle, surtout quand ça roule et ça roule beaucoup. Donc, c'est des camines collectives de deux à six personnes. Le carré, donc, il y avait deux carrés, un carré plutôt pour l'équipage et puis un carré aussi pour le passager. Vous remarquerez aussi les tapis antidérapants. Là, il n'y a pas de photo, mais évidemment, c'est quand même très utile. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, quand ça roule beaucoup, effectivement, l'assiette sur le tapis antidérapant ne bouge pas. Par contre, les spaghettis qui sont sur l'assiette, eux, peuvent bouger. Donc, il faut faire attention à bien tenir aussi le plaque de spaghettis en plus de l'assiette. Sinon, on peut avoir des catastrophes. Il y en a toujours quelques-unes pendant la traversée. Donc, une fois qu'on a visité le bateau, ce bateau-là, dans le port d'Aubart, il va recevoir tout le matériel. Donc, là, le chargement peut durer deux, trois, quatre jours. Et donc, on a l'Institut polaire français à un hangar sur le port d'Aubart qu'il loue. Et donc, on envoie tout notre matériel ici de Brest par bateau jusqu'à Aubart. Donc, ça met deux mois à peu près. Donc, là, le matériel dont j'ai besoin pour l'hiver prochain est parti juillet dernier. Et il arrivera courant octobre. Et là, il sera embarqué sur l'Astrolat. Voilà. Donc, il faut vraiment anticiper, puisqu'on est d'accord, en Antarctique, l'intermarché n'existe plus. Le Leroy Merlin n'existe plus, sans faire de publicité. Il ne faut pas avoir oublié quelque chose parce que c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, on a beau avoir de l'entraide, si on a oublié quelque chose, c'est terminé. Et on ne peut pas faire demi-tour. Donc, c'est aussi un pétrolier, d'une certaine manière, puisque toutes les bases fonctionnent à l'essence. Le chauffage, la machine à dessaliniser l'eau de mer, etc. Tout, en fait, dépend de l'essence. Donc, l'Astrolat, c'est aussi un petit navire pétrolier. Donc, voilà le nouveau. Il a de la gueule, quand même. On verra ce qu'il donne en mer, parce que, bon, l'ancien était peut-être vieux et moche, n'empêche qu'il tenait la mer. Lui, on ne sait pas encore trop, on verra ça. Mais c'est vrai que là, il a belle allure, en tout cas. Alors, on a présenté le bateau. Maintenant, on va commencer la croisière. On va commencer à voir un petit peu comment ça se passe. Alors, à bord, c'est symbolique, mais on est tous habillés pareil, puisqu'on a tous reçu, en fait, une dotation de la part de l'Institut polaire. Donc, on n'a qu'à amener, en fait, les cips et les t-shirts. Tout le reste est fourni par l'Institut polaire. C'est du matériel qui fonctionne bien, les pantalons, etc. Et ces fameuses charentaises made in France, très chaudes, que je peux garantir, on peut avoir les pieds au chaud par moins 20. Elles sont très, très bien, en pure laine. On ressemble tous à des papilles. Mais on est très bien. On est tous contents de ressembler à des papilles. Il n'y a pas de problème. Donc, ça va être, globalement, la chaussure principale. Donc, c'est ce qui nivelle tout le monde, à peu près. Il n'y a plus trop de hiérarchie à ce niveau-là. Donc, quel que soit son grade, sa fonction, etc., on est en charentaises, et tout va bien. Et puis, dès qu'on est sorti de la baie d'Aubart, évidemment, bienvenue dans l'océan Austral. Donc, on est d'accord. C'est un bateau qui va faire cap au 180, plein sud. Et vous savez que l'Antarctique, il n'y a pas trop de continents, en fait, qui va barrer l'océan Austral. Donc, la houle, qui est quand même importante, n'a rien pour l'arrêter. Donc, ça fait une belle houle de travers. Et donc, c'est un bateau qui fait plein sud. Automatiquement, il ne peut que rouler, ce bateau. Et en plus, je vous ai signalé que c'est un bateau qui était habilité pour naviguer sur de la glace. Donc, il peut casser jusqu'à un mètre de glace, à peu près. Donc, la coque, elle est ronde. Évidemment, il n'y a pas de quilles. Donc, c'est un bateau qui va rouler. Et donc, vous pouvez faire ça avec moi. Et ça va faire comme ça pendant 8 jours, jour et nuit, 24 heures sur 24. Voilà. Avec des petites tempêtes pour agrémenter tout ça, qui peuvent être sympathiques parfois. Et puis, ça continue. On continue, mon balancier, 24 heures sur 24. Alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment marins, ou même ceux qui sont marins, mais qui ont un petit peu de difficultés, ça pose des problèmes. Certains vont jusqu'à se faire perfuser. Il y a des gens qui, là, ça se passe moins bien pour eux. Et là, ils ne s'alimentent plus, ils ne boivent plus. On a beau leur apporter des pommes et puis le dodo, ça ne suffit pas. Donc, certains ont dû un petit peu de mal à résister à ça. Pour certains, c'est même rédhibitoire. Une fois, ils ne retournent plus. Donc, voilà. C'est la Dersus qui va durer quelques temps. Donc, pour passer le temps, effectivement, on fait le tour de la drop zone. Donc, c'est un petit peu court comme terrain de footing. Mais ça permet de passer le temps. Voilà. Donc, on va descendre. On passe les 40e, les 50e, les 60e. Et puis, à un moment donné, les charentaises ne suffisent plus. Les premiers glaçons arrivent. Donc là, on est obligé de commencer à s'habiller un petit peu comme s'il faisait froid. Puisqu'on a passé, on va dire, une barrière climatique, une barrière météo, où là, on est passé d'un océan qui était à 12, 10 degrés, à un océan qui n'est plus qu'à 2 degrés. Et la transition se fait en l'espace de quelques heures. Donc là, on passe d'un climat, d'une température douce à une température qui ressemble à une température d'un frigo. Voilà. Donc, on s'habille en conséquence. Et puis, la première glace arrive. Alors, on est tout excité. Et puis, la deuxième, puis la troisième. Et puis, la mer, elle commence à se couvrir de glace petit à petit. Donc là, on termine avec l'océan austral. L'avantage, c'est qu'on termine avec ce mouvement de balancier. Par contre, on va arriver à un autre problème, qui est celui des glaces. On va voir ça. Alors, pour ceux qui ont la chance de ne pas être trop malades pendant la traversée, ils ont la chance de voir quelques très belles espèces, à la fois de mammifères marins, mais surtout d'oiseaux. Et c'est là qu'on peut avoir la chance de voir tous ces grands, grands oiseaux, un petit peu mythiques. Alors là, je vous ai présenté quelques photos. La baltrosse royale, 3,50 mètres de envergure. C'est quand même un bel oiseau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3,50 mètres. C'est vrai qu'en mer, on n'arrive pas vraiment à se faire une idée de la taille. Donc là, je vous mets une autre photo. Là, je suis à Kergalen, je suis juste à côté d'une femelle qui est en train de couver. Vous voyez la taille de la tête et la taille de ma tête. Vous voyez, c'est un gros oiseau quand même. Donc là, on se rend un peu plus compte de la taille de l'oiseau. C'est des gros, gros poulets. Bon, il existe de nombreuses espèces d'albatrosse. Effectivement, pendant la traversée, on a la chance d'en voir plusieurs. Ici, l'albatrosse de Campbell, donc une île qui est près de la Nouvelle-Zélande. L'albatrosse timide, par exemple. Tous, au-delà de 2 mètres, c'est quand même tous des grands, grands oiseaux. Un des plus beaux pour moi, ça, c'est un avis perso, le sourcil noir, qui est un des plus abondants. Le philigineux à d'eau claire, qui est le dernier albatrosse qu'on peut voir. C'est celui qui descend le plus sud. Il est capable d'aller jusqu'à 65 degrés sud. C'est celui qui est capable d'aller vraiment tout près de l'Antarctique. Et puis, d'autres espèces. On va s'arrêter là après, parce qu'on ne va pas faire de l'ornithologie ce soir, forcément. Mais le damier du Cap, et puis le pétrel des neiges. Les deux derniers nichent à Dumont-Durville. Une fois qu'on a traversé cet océan, on arrive dans le Pac, ce fameux océan glacé qu'il va falloir traverser. Pour les gens qui ne connaissent pas, les débuts sont difficiles, puisque on a perdu ce mouvement de balancier. Par contre, là, on a le bateau qui va taper directement contre la glace. Ça fait un bruit assez sinistre. C'est un bruit assez fort. À chaque percussion du bateau dans la glace, ça va bouger. Là, le plat spaghettis ne glisse plus, mais par contre, il peut quand même faire ça. Donc, il faut faire attention. Ça fait beaucoup de bruit. Et là, on est plus au calme, mais on a un bruit permanent de cette glace qui va frotter contre la coque et qui va empêcher de dormir ceux qui sont un peu sensibles, par exemple. Vous avez vu la passerelle que je vous avais montrée quand on était dans le port d'Aubar. face à la même passerelle avec une mer de glace qui est devant. C'est vrai que c'est un petit peu particulier, comme vu. On n'a pas l'habitude de naviguer là-dessus. On a l'impression que ça ne va jamais passer. Et puis, ici, ça passe. En fait, le bateau va pousser les radeaux de glace. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il y a ce genre de radeaux de glace. Il y a toujours un petit peu d'eau libre au milieu. Et le bateau, au départ, quand le pack n'est encore pas trop serré, va pousser ces radeaux de glace pour avancer. Donc, on va filer à un nœud, deux nœuds, trois nœuds, grand maximum. Les couleurs sont évidemment... Dès qu'on a la chance d'avoir du beau temps, on a de la glace qui s'illumine, qui se colore de bleu. Et puis, les premiers habitants qui apparaissent. Là, ici, deux manchots à délit. Et puis, dès qu'on a les premiers manchots, on a les premiers prédateurs. Et donc, là, c'est sa majesté, le léopard de mer. N'oubliez pas que je suis plongeur et que c'est le genre de bestiole qu'on n'a pas forcément envie de voir et qu'on a évidemment présents sur base. Donc, la règle de sécurité, c'est que quand le léopard est dans l'eau, je n'y suis pas. Ça fait quand même 650 kg. Ça fait presque 3,50 m de long. Donc, je sais bien qu'il a une préférence pour les manchots. Il n'empêche que je ne fais pas le malin. Et puis, effectivement, ce pack, c'est une chose. Donc, c'est de la glace de mer. Le pack, c'est de la glace de mer. Mais on a aussi les icebergs qui vont dériver, qui sont issus du vélage des glaciers qui coule de l'Antarctique. Et ces icebergs, eux, sont composés d'eau douce. Donc, on va avoir ce mélange des deux glaces avec ces icebergs, tous plus grands que les uns que les autres, avec des formes très, très variées. Là, on dirait vraiment un pain de sucre. On croirait que ça a été taillé au couteau. Ça, ce sont des petits icebergs. Certains sont évidemment beaucoup, beaucoup plus gros. Les plus gros font la taille de la Corse. Alors, la consigne aussi du capitaine, c'est de s'approcher le moins possible de ces espèces de monstres de glace. Mais ce n'est pas toujours possible. Des fois, il faut qu'ils passent à côté parce que de temps en temps, certains se retournent. Et là, ça crée des vagues très importantes qui pourraient même mettre en danger un bateau de la taille de l'astrolabe, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Donc, généralement, ils essayent de ne pas s'approcher. Mais quand ils sont trop proches, il faut bien essayer d'y aller. Donc, 65 degrés sud, un petit peu plus. On s'approche du cercle polaire antarctique sur lequel est située quasiment la base du Mont-Durville. Alors, plus on va descendre, effectivement, plus la nuit va s'estomper puisqu'on est en campagne d'été. Je parle pour les gens qui partent pendant l'été. Donc, effectivement, la nuit, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, il n'y a pas de nuit, en fait, tout simplement. On a beau voir la lune, il fait jour tout le temps. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au début, quand on arrive, on n'a pas le signal, on n'a pas le déclencheur qui nous dit « va te coucher » parce que ce jour permanent, finalement, ne nous incite pas à aller se coucher. Donc, au bout de 2-3 jours, on commence à être fatigué parce qu'on s'aperçoit qu'on fait des nuits très courtes. Donc, il faut se faire un petit peu de violence pour aller se coucher à des heures, on dirait, normales pour ne pas être trop fatigué au bout de quelques temps. Donc, les charentais sont toujours présentes et le nid de pi que vous avez vu tout à l'heure, ça sert à ça, en fait. Ça sert à faire la vigie et à guider, quand le pas qui est relativement lâche encore, à guider le second ou le capitaine ou le lieutenant à naviguer, à faire des choix. Donc, on se met dans le nid de pi et puis on lui dit « tu laisses ce bout de glace sur tribord et puis je pense que là, ça doit passer, etc. » Donc, on communique par radio et on y va comme ça, tranquillement. Ça, c'est quand c'est facile. Et puis, ce pas qui peut... Là, vous voyez, je vous mets une présentation où là, ça avait duré 5-6 jours, donc presque autant que la traversée de l'océan Austral. Et puis là, on voit que la glace, elle commence à se resserrer. Et puis, la glace, elle commence à se resserrer beaucoup. Il n'en est toujours pas arrivé. Donc, vous voyez que là, c'est compliqué. Et puis là, la glace, elle est tellement serrée qu'il n'y a plus d'eau du tout. Et donc là, le bateau, il est obligé de casser la glace. Donc là, il passe de navire à capacité glace à brise glace. Alors, l'astrolabe n'étant pas très puissant, il ne pouvait pas casser des épaisseurs énormes. Mais en tout cas, il va faire la technique du marteau-piqueur, c'est-à-dire qu'il va reculer, taper la glace, reculer, taper la glace. Donc là, on est à un, deux, deux nœuds et puis on est à moins un nœud et puis donc, on avance comme ça. Donc, il va essayer de se faire son chemin comme ça. Donc là, quand il tape, il faut s'accrocher. Et puis des fois, il reste complètement bloqué. Alors là, c'était en janvier 2015, par exemple. Donc moi, j'étais sur base, au chaud. C'était donc le premier plan. Tout allait bien pour nous, on faisait la fête. Et puis, il y avait la rotation qui repartait. Il y avait des clients qui repartaient en France. Et bien, ils sont restés là pendant huit jours. Et le bateau, vous voyez, fait toujours ses 65 mètres de long. Regardez les plaques de glace. Et ils font beaucoup plus que 65 mètres de long. Et donc là, il n'était pas du tout capable de les pousser. Et donc, ils se restaient bloqués là, à jouer au tarot pendant huit jours. Alors nous, on les pourrissait un petit peu par radio, évidemment. Mais et puis, à un moment donné, il y a une tempête qui est arrivée, qui a ouvert un petit peu ce pack et le bateau a pu se libérer, a pu partir. Donc, on ne part pas quand on veut. Donc, il ne faut pas avoir un rendez-vous à la sortie. Et ça arrive souvent que les hivernants, par exemple, donnent rendez-vous à leurs copains, copines, etc., à la sortie en disant, on va se faire trois semaines de randonnées super en Tasmanie, ça va être génial. Et puis, trois semaines après, le copain et la copine n'étaient toujours pas là parce qu'il est encore en bateau. Et puis, les vacances sont finies. Donc, on est reparti en France. Alors là, l'image, elle n'est pas forcément très bonne. Mais c'est ce que voit le capitaine. Il a aussi, grâce aux satellites, la possibilité de s'orienter. Et donc là, on voit un petit peu en violet le trajet de l'astrolabe. Vous voyez que là, il a tenté ici. Et là, il a vu que ça ne passait pas. Donc, il est resté quelques jours. Puis, il est redescendu là. Il a trouvé une autre option. Et puis là, il s'est dit, « Non, ça ne passe pas. Allez, hop, on va retenter par là. Et hop, hop, je trouve un chemin, etc. » Vous voyez que le capitaine, et puis là, ça continue ici, voilà. Il est comme tout le monde. Il essaye, il tente. Des fois, ça fonctionne. Des fois, que ça ne fonctionne pas. Donc, je sais bien que de temps en temps, il y a des gens qui râlent en disant « Quand c'est qu'on va arriver ? » Il est moins bien, il faut bien le savoir. Mais il faut bien tester. Donc là, en l'occurrence, le satellite vraiment aide beaucoup. Et puis, de temps en temps, le satellite ne suit pas. Donc là, quand l'hélicoptère est de sortie, c'est que ça se passe mal. C'est que là, vraiment, il n'y a plus de beaucoup d'options. Donc là, on demande de pilotes de monter dans son hélicoptère et de faire une reco pour essayer de trouver une solution si c'est possible. Donc, généralement, ce n'est pas bon signe quand l'hélicoptère est sorti. Et on continue. Et on ne traverse pas qui n'en finit pas. On n'est toujours pas arrivés. Ça fait déjà presque 10 jours, 12 jours qu'on est partis de Paris. On est plein les rotules et on n'est toujours pas arrivés. Donc, je vous fais patienter un petit peu parce que c'est un petit peu long. Alors, on voit des traces sur la glace. Donc, on se dit qu'il doit y avoir des bébêtes dessus. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un serpent ? Est-ce que c'est un lézard ? Peu de chance dans les parages. Mais du coup, on ne sait pas trop. On verra. On aura la solution plus tard. Et puis, en fait, ce qu'on va chercher, ce que le capitaine cherche, finalement, c'est à traverser ce lac pour arriver dans une mer qui est toujours ouverte. Une sorte d'immense lac. Ce n'est pas là parce que c'est de la mer, c'est de l'eau salée. On appelle ça la pollinie. C'est une zone qui est toujours ouverte, libre de gaz. Il y en a une pollinie devant la base du Mont-Durville. Donc, ce qu'on cherche, c'est à traverser ce lac, atteindre cette pollinie, la traverser. Alors, elle peut faire 100, 200 km de large. Et puis, une fois qu'on l'a traversée, effectivement, bingo, on n'a plus qu'à aller tout droit. Et normalement, on arrive à du Mont-Durville. Tout va bien. Donc là, automatiquement, on peut mettre les gaz. Donc, on va un peu plus vite. Donc, tout le monde est content. Ça se passe bien. Et puis, à un moment donné, effectivement, il faut bien qu'on arrive un jour. On a une ligne blanche tout au fond. Et on se dit, tiens, c'est peut-être ça. Donc, une fois qu'on est arrivé, on va présenter un petit peu la banquise. Donc, là, vous voyez que le bateau, il n'est pas du tout à du Mont-Durville. Il a le nez, la truffe, complètement dans la glace. Et c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Donc, là, on arrive à la banquise. La banquise dure. Là, vous voyez qu'il y a au moins 4 mètres d'épaisseur de glace. Donc, l'astrolabe étant incapable de casser plus de 1 mètre, et bien là, il s'arrête. Et donc, on peut se trouver à 40, 75, 100, 120, 130 kilomètres de la base. Et on n'est pas arrivé. Donc, heureusement, on a des petites compensations. C'est que, généralement, au pied de la banquise, on voit toujours des beaux animaux. Alors, là, il peut y avoir des petits rorquals qui s'approchent du bateau. Il n'y a pas de pêche, là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc, ils n'ont pas peur. Il y a aussi les prédateurs. Tout à l'heure, on avait les léopards avec les manchots. Là, on a les baleines. Et on a les prédateurs de baleines. Donc, là, on a une belle chasse à la baleine. Mais là, ce ne sont pas des Japonais à la suite. C'est des orques, trois orques. Ils sont en train de chasser une petite famille de petits rorquals. On voyait un petit peu le bateau qui est la tête dans la banquise. Donc, ce qu'il faut, c'est au moins stabiliser le bateau parce qu'il va falloir décharger tout le bateau, évidemment pas la main, grâce aux hélicoptères. C'est pour ça qu'on les a emmenés. Et donc, là, les gars, techniciens, marins de l'Astrolabe, je leur tire encore mon chapeau, ils vont tailler un quai de glace pour amarrer l'Astrolabe. Vu qu'il n'y a pas de quai, on va en fabriquer. Vous voyez ici, à la hache, les bites d'amarrage en glace, et tout va bien. Donc, ils mettent une grosse journée et puis après, ils ont le droit de bourre un coup, évidemment. Et donc, il va falloir s'extirper de cet astrolabe parce que les gens n'en peuvent plus de faire des ronds depuis des jours et des jours là-dedans. Donc, la délivrance arrive, on part en hélicoptère et on rejoint la base. Heureusement, il y a toujours une solution. Donc, on a toujours une mascotte à chaque campagne d'été. Là, je vous présente Potam, l'Hippopotam. C'était en 2012 ou 2013, je ne sais plus trop. Donc, Potam a fait son vol d'initiation sur le casque de Fabien, le pilote. Et voilà les petites images qu'on peut avoir la chance de voir pendant cette petite traversée de la banquise. C'est toujours joli. On a envie de se baigner. Les manchots qui se promènent. On a toujours envie de se baigner. Une fois qu'on connaît la température de l'eau, on a moins envie de se baigner. Donc, voilà, c'est vrai que la texture de la glace, elle change à chaque mètre quasiment. On est incapable de donner une échelle. Une fois qu'on a quitté cet astrolabe, qu'on a pris le taxi, donc l'hélicoptère, on arrive enfin à cette fameuse base du Mont-Durville, perdue donc à près de 18 000 km de Brest. Donc, voilà une petite image de la base en été. Mais voilà ce qu'on va voir en arrivant. Vous voyez cette banquise qui est devant. Là, normalement, on devrait avoir de l'eau. Pendant des années et des années, ici, il y avait de l'eau. Et là, ça fait donc à peu près 4-5 ans, sauf il y a deux ans où ça avait débâclé un petit peu. Mais là, on n'a plus que de la glace. On a des conditions quasiment hivernales, même en été. Donc, voici la base. C'est une sorte de petit village composé de plusieurs bâtiments reliés par des passerelles. On est sur une colonie de manchots. Donc, on n'a pas le droit de marcher n'importe où. On verra ça aussi. Donc, on marche uniquement sur les passerelles qui nous permettent de relier les différents bâtiments. Donc, chaque bâtiment a une fonction. On va les visiter rapidement ensemble. Mais voilà à peu près à quoi ça ressemble. Il y a quelques bâtiments qui sont à côté. Mais ça, c'est l'essentiel de la base. Donc, pour vous présenter un petit peu les lieux. Donc, on a l'Antarctique qui est ici, qui se prolonge par un glacier. L'Antarctique, encore une fois, il est ourlé par de nombreux glaciers qui vont plus ou moins vite. Ça, c'est le glacier de l'Astrolabe. Et puis, on a donc l'île des Pétrelles qui est insérée dans un archipel qu'on appelle l'archipel de Pointe-Géologie. Et donc, l'île des Pétrelles, en fait, sert à la base, la base qui est ici. Et on a une île ici. En fait, c'était plusieurs îles qui ont été reliées entre elles pour faire une piste d'atterrissage d'avion qui n'a jamais fonctionné. Elle est trop courte. Ça, c'est encore une autre histoire. Et puis, ici, on a une petite base, à quatre prud'hommes. C'est en fait un lieu qui permet aux trains chenillés de ravitailler la base Concordia, puisque les Français ont fait ce choix de ravitailler leur base qui est à l'intérieur de l'Antarctique par des caterpillars, en fait, des wagons sur chenilles qui sont tractés par des gros caterpillars. Donc, c'est un raid qui est absolument fantastique, qui dure une dizaine de jours, en plein milieu du blizzard, plein milieu de l'Antarctique. Et donc, le matériel arrive à Dumondurville et est convoyé à quatre prud'hommes. Et de quatre prud'hommes, les gars partent à Concordia. Mais là, je n'en parlerai pas, parce que déjà, il n'y suis jamais allé. Parce qu'il n'y a pas de vie. Je suis biologiste. Là-bas, il n'y a même pas une bactérie. Donc, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, on a le bus de Paul-Émile Victor, qui est situé au plein milieu de la base, juste devant le bâtiment du séjour. Donc, là, on peut lui rendre hommage à cette occasion. On va préciser que c'est une base française, certes, mais on invite très régulièrement des collègues étrangers. Donc, comme toutes les bases dans l'Antarctique, elles ont beau être japonaises, enfin, pour des campagnes d'été japonaises, c'est ce qu'on veut. Évidemment, il y a un brassage. La recherche, c'est quelque chose d'éminemment international. Donc, on s'invite les uns les autres. Et donc, là, en l'occurrence, à la visite d'un préfet des terres australes, on avait mis les drapeaux des nationalités présentes sur la base. Vous voyez, il y avait quelques nationalités sur place, les italiens, etc. Et donc, généralement, il y a toujours des collègues étrangers qui ont visité. Mais c'est quand même une base française, gérée par les Français, avec au moins 90, 95 % de Français sur cette base. Donc, qui vit sur cette base ? Deux sortes de populations, des hivernants et des campagnards. Les campagnards d'été, c'est des gens comme moi qui vont rester un temps court pendant l'été austral. Un mois, deux mois, trois mois, jusqu'à quatre mois maximum. Et puis, les hivernants, qui, eux, vont rester au moins 14 mois sur place. Donc, on appelle ça une TA. C'est comme une promo. À la fac, c'est pareil. Là, c'est une TA de Terre Adélie. Donc, là, on va fêter la 68e mission. Donc, ce sera la TA 68. Là, c'est la TA 64, mais peu importe. Et donc, dans ce groupe de 24 à 26 personnes, hommes et femmes, évidemment, on a tous les corps de métier représentés. Finalement, les scientifiques, ou les jeunes qu'on envoie là-bas, qui vont travailler sur nos programmes de recherche, ne sont pas très nombreux. Ils sont entre six et huit personnes maximum. Et tout le reste, finalement, ce sont tous les corps de métier qui vont faire vivre cette base. Il faut bien un médecin, il faut bien un boulanger, il faut bien un charpentier, il faut bien un plombier, etc. Sans ces gens-là, évidemment, la base ne fonctionne pas. Donc, finalement, la majorité des gens appartiennent au corps technique et les scientifiques sont, finalement, très minoritaires sur base. Donc, pour faire simple, les scientifiques adorent les acronymes, enfin, il y a les militaires aussi, mais en tout cas, nous, on aime bien ça aussi. Donc, globalement, les quatre grands domaines de recherche qui sont étudiés sur place relèvent de quatre grandes disciplines. Donc, la biologie et la physiologie dans un contexte d'évolution. L'astrophysique, essentiellement l'histoire du système solaire. La géochimie et la climatologie, donc tout ce qui est lié au changement global actuel. Et puis, la glaciologie et la géologie dans une deuxième partie. Donc, généralement, les scientifiques déposent des programmes de recherche qui ont ces petits noms charmants. Et on passe par différents filtres, différents comités d'évaluation. Et si on estime que le jeu vaut la chandelle, si ce qu'on propose semble d'un intérêt minimal, on va dire, on est sélectionné et on peut partir là-bas, faire notre recherche. À nous de trouver, par contre, les financements pour faire la recherche. Mais en tout cas, la logistique, elle, au moins, est assurée par l'Institut Polaire. Donc, il existe un certain nombre de programmes qui arrivent chaque année. Et puis, évidemment, d'autres qui arrivent à leur terme. Alors, comme toute petite communauté, ils adorent fabriquer aussi un petit vocabulaire à part. Donc, à Kerguelen, on parle le kerguelien, je ne sais pas. Et puis, à DDU, effectivement, il y a aussi un petit vocabulaire à part. Donc, il y a tout un petit vocabulaire spécial que seuls les initiés peuvent comprendre. Enfin, en même temps, ce n'est pas bien compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut savoir au début que le bout de bois, c'est un menuisier. Le pâteux, c'est le pâtissier. Ça, ça va assez vite. Le mécapré, c'est le mécanicien de précision. Donc, comme il y a tous ces acronymes, au début, on est un peu perdu. L'abricotier, ce n'est pas du tout l'arbre, évidemment. C'est un abricotier. Et voilà. Donc, au début, effectivement, on passe un petit peu de temps à comprendre ça. Donc, voilà. Ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres mots, évidemment. Le bâtiment principal, enfin, à des bâtiments principaux, donc, ils portent tous des noms charmants, soit des numéros, soit des noms de filles. Là, c'est le 42. Donc, le 42, c'est le bâtiment dans lequel vont vivre tous les hivernants pendant tout l'hiver. Ça sert aussi de bureau pour le chef des districts et puis aussi d'hôpital, de dentiste, etc. Sachant que le seul médecin de la base est un médecin généraliste, souvent urgentiste, avec quelques bases de chirurgie, absolument aucune base de dentaire en général. Donc, il vaut mieux partir en forme. Donc, on passe tous à la casserole avant de partir et on veut qu'on parte en bonne santé, puisqu'évidemment, on n'oublie pas que le premier hôpital, il est à, si l'astrolabe est parti, il est à un mois, un mois, un mois et demi du début de la maladie. Il est donc très loin. Donc, il vaut mieux pas faire de... pas faire l'idiot sur place, parce que le moindre petit pépin, même si le médecin est très compétent et même s'il va faire tout ce qu'il peut, n'empêche qu'il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, on a beau avoir un petit peu d'aide médicale, il vaut mieux partir et faire attention à ça. C'est là qu'on ressent un petit peu l'isolement, puisqu'on est souvent dans un faux sentiment de sécurité. Mais finalement, la zone létale, elle est très, très proche autour de la base. Là, c'est bien, on a du pain, on a du fromage, c'est importé, c'est super, on fait la fête, tout va bien, il y a nos recherches, ça avance bien. N'empêche qu'on est quand même dans un endroit où on n'est pas prévu, on n'est pas fabriqué pour survivre. On n'est pas des manchots, on n'est pas des phoques, donc on n'y arrive pas. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà un petit peu une autre vue du 42, donc ce bâtiment situé ici. Normalement, c'est face à la mer, là, c'est face à la banquise, du coup. Et puis, pour rentrer dans les bâtiments, le matin, on peut avoir des surprises, on peut avoir une petite tempête de neige pendant la nuit. Et donc là, c'est un des vieux de la vieille, en fait, de la base. Lui, il y a fait, son surnom, c'est Pépé Malin, il ne m'en voudra pas de le dire. Et Pépé Malin doit avoir fait, déjà, six hivernages complets, je crois qu'il repart pour un septième hivernage. Donc, lui, il a des ennuis en France, il a polissement, ce n'est pas vrai. Et donc, il vit là-bas, tous les deux ans, il part faire 14 mois sur place. Donc, il connaît parfaitement la base, évidemment. Il n'est pas tout seul, il y en a plusieurs qui reviennent chaque année. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, rien n'est automatique dans l'Antarctique. Si on veut les manger, déjà, il faut déneiger, sinon, on ne rentre pas. Donc, tout peut prendre du temps. Alors, voilà le séjour. Le séjour, c'est le bâtiment. Là, c'est vraiment le bâtiment principal. C'est là où on mange. C'est là où on danse. C'est là où on fait la fête. C'est là où on se repose. C'est là où on lave son linge. C'est là où il y a le cuisinier et le pâtissier. Bref, c'est le lieu de rendez-vous. C'est la salle de conférence, de cinéma. Elle sert un petit peu à tout. Donc là, on est en configuration été, puisque l'été, sur la base, il y a entre 40, 60, jusqu'à 80, 100 personnes. Ça dépend des allers et retours, en fait, des gens de Concordia aussi. Ça dépend un petit peu des programmes, des rotations, etc. Au début, on est moins nombreux. On atteint un pic à peu près à Noël, le premier de l'an. Et puis après, évidemment, ça redescend doucement. Donc, il y a un petit bar. Une petite salle de lecture. Alors, c'est déjà plus vrai, puisque ça, c'était une photo d'il y a trois ans. L'an dernier, ils ont tout refait. Donc, l'an dernier, il n'y avait plus de bibliothèque. Tout avait été enlevé. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant cet hiver. Ce sera à nous de découvrir. En tout cas, il y a de quoi... Quelques BD, quelques livres, de quoi s'amuser. Le salon, pour jouer aux cartes, pour aussi dormir. Alors, il ne faut pas forcément se moquer de ces gens qui dorment là, parce que ça, c'est généralement des gens qui appartiennent aux corps techniques, qui ont bossé par des températures négatives, toute la matinée, par exemple. Et puis, il me dit, une bonne petite sieste, ça ne fait jamais de mal. Là, en l'occurrence, ça, c'est deux plongeurs. Donc, ils ont fait leur petite plongée du matin. Ils sont rincés. Donc, il faut un petit dedo avant de repartir pour la plongée de l'après-midi. Donc, la sieste, elle peut faire du bien. Et les gars, ils sont quand même bien rincés à la fin de la journée. Alors, cette photo, elle est intéressante dans le sens où elle donne comme exemple le fait qu'on est obligatoirement solidaire sur place et qu'encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie. On mange tous et donc, on participe tous aux tâches collectives. Et donc, il n'y a personne qui fait le ménage à notre place. Donc, on a un tour de garde, entre guillemets, on appelle ça le service de base. Et tous les huit, dix jours, on se met au service de la collectivité. On est trois, choisis par le chef de district. Et là, on va nettoyer les toilettes, les douches, on va faire à manger, on va servir à table, on va débarrasser, on va faire tout ce qu'il faut pour que la base soit tenue. Donc, c'est bien parce que du coup, comme tout le monde y passe, quel que soit encore une fois son grade, son statut, sa fonction, du coup, ça permet à tout le monde de faire attention. Et donc, effectivement, dès qu'il y a un coup de main collectif, en l'occurrence, l'hélicoptère vient d'arriver du bateau, il y a donc là, en l'occurrence, des vivres qui arrivent. Ceux qui sont présents là, arrêtent de travailler, se mettent au service de la collectivité immédiatement. Ça, c'est la base de la base. Allez, on va faire un petit tour du village. Donc là, c'est donc la gérance postale, la GP, puisqu'on peut même poster, c'est une petite lettre là-bas. En fait, l'activité de philatélie est très importante dans les terres australes. Il y a beaucoup de collectionneurs et donc ça rapporte pas mal d'argent. Donc, il y a deux personnels de l'armée de l'air qui sont ici pendant tout l'hiver. L'un va s'occuper de la radio, l'autre va s'occuper, en fait, de la poste. Et donc, il va vendre des timbres et envoyer des cartes tamponnées, etc. Donc voilà, la GP, la radio. Le bâtiment technique et la météo. Donc, c'est là qu'il y a les bureaux des personnels de l'IPEV et puis le bâtiment météo France. La cabine téléphonique. Il y a une cabine téléphonique. Vous voyez qu'elle est absolument magnifique. C'est assez rare de l'utiliser parce que le coût est assez prohibitif. Donc, on préfère envoyer des mails maintenant. Les bâtiments qui servent à stocker la nourriture. Donc, c'est deux grands hangars qui permettent que tous les aliments soient protégés. Le magasin général. Donc, c'est le roi Merlin local, on va dire. C'est là qu'on va prendre des boulons, des clous, etc. Mais il vaut mieux arriver avec son matériel quand même. Là, c'est en cas de dépannes. Le garage qui est ici et la menuiserie qui est derrière avec l'incinérateur qui est juste derrière aussi. Ça, c'est l'Antarctique qui est derrière, le continent. Puisqu'au fait, l'archipel est situé à 5 km à peu près de l'Antarctique. Donc, on n'est pas sur l'Antarctique. On est sur un archipel à côté de l'Antarctique. Pour les puristes, ils disent « Non, non, tu n'as pas mis les pieds en Antarctique. Tu es resté sur le dépétrel, donc tu n'as jamais foutu les pieds. » Ça, c'est le bâtiment de recherche, le bâtiment de glaciologie pour les collègues essentiellement de Grenoble, du laboratoire de glaciologie de Grenoble, qui vont travailler. La centrale, un bâtiment essentiel, c'est le fameux bâtiment qui utilise le pétrole qui va fournir l'électricité, l'eau chaude, mais aussi qui va permettre à dessaliniser l'eau de mer, puisqu'en fait, l'eau douce, sur place, elle est fabriquée par cette centrale. Donc, évidemment, il ne faut pas abuser non plus. Donc, les douches, on les prend dans un temps limité. On essaie d'éviter que ça dure des plombes. Donc, voilà, 3 minutes, 4 minutes par douche, ça suffit bien. Les plongeurs, on a droit un peu plus pour se réchauffer. Le bâtiment télécom, c'est grâce à lui que maintenant, Skype est arrivé sur la base il y a 3 ans. Ça ne fonctionne pas très bien, mais ça fonctionne quand même. On peut envoyer des mails avec des pièces jointes. Ce n'était pas le cas non plus auparavant. Donc, c'est devenu très confortable. Il y a quelques PC qui sont ouverts sur Internet. La plupart n'y ont pas accès, mais le médecin, le chef de district, la personne qui s'occupe de la géophie. Donc, il y a quelques PC qui sont ouverts sur Internet. C'est un petit peu lent, évidemment. Mais si on y va la nuit, quand tout le monde est couché, on peut avoir un accès qui est raisonnablement confortable. Mais Facebook, on oublie, tout est en oubli. Là, c'est fini pour ça. Le bâtiment de biologie marine, donc celui où je travaille préférentiellement. Ce qui est bien, c'est que les vomis de pétrel et les déjections des phoques nous protègent des visiteurs intempestifs. Ça, c'est nos fringues de travail qui sont complètement nimbées de toutes ces sécrétions diverses et variées. Donc, ça fait une belle odeur. Ça fait un beau sas d'étanchéité. Donc, généralement, les informaticiens, ce genre-là, ne viennent pas chez nous. Ils trouvent que ça tue. Ils n'ont pas tort. Vous voyez les bureaux et les labos. C'est très succinct dans le bâtiment. Un petit labo humide, un petit labo chimie. Et puis, un des quelques bureaux qu'il y a dedans. Là, ça, ce n'est pas exactement dans le labo de biologie marine. C'est un petit peu plus bas, mais ça nous permet de faire quelques petites manips assez légères. C'est plutôt donc les recherches là-bas. On est plutôt là-bas pour aller acquérir de la donnée. On n'est pas trop là pour la traiter. Généralement, on va l'acquérir sur place. On la fixe, on la stocke. Et après, on la renvoie chez nous, ici. Donc, à Brest, à Roscoff, à Concarneau ou ailleurs. Et là, on l'analyse ici, chez nous. Et c'est vrai que les bâtiments sont trop rustiques, entre guillemets, pour vraiment faire des manips expérimentales sérieuses, lourdes, sur place. Un autre grand regret, mais c'est trop compliqué. Et la base, elle est aussi jonchée de petits abris comme ça. Celui-ci s'appelle Caroline. Donc, ça permet de stocker du matériel. Ça permet de faire des bureaux. Petit à petit, ça s'améliore. On les informatise aussi. Il y a du réseau, etc. Donc, ça permet de multiplier la place. Parce que parfois, on est un petit peu serré. Donc, c'est pas mal de pouvoir utiliser ces petits abris. Mais donc, je vous l'avais dit, on ne circule pas n'importe où, parce que la base, c'est une base scientifique avant tout. Donc, il y a des instruments pour étudier le magnétisme, pour étudier je ne sais pas trop quoi. Donc, effectivement, on ne peut pas aller n'importe où. Donc, on est obligé de suivre ces passerelles pour ne pas interférer avec les instruments. Donc, une petite image d'hiver, juste pour vous donner des petits contrastes entre l'été et l'hiver. Ça, c'est une photo prise par des hivernants. Vous voyez que ce n'est pas exactement la même chanson. Même si pendant l'été, on peut avoir de temps en temps des conditions hivernales. Un coup de blizzard, une tempête de neige qui va durer trois, quatre jours. Ça peut arriver aussi. Donc, du coup, effectivement, même si on n'arrive pas à ce point-là, en été, on peut avoir des conditions qui nous empêchent de travailler. Donc, il faut l'avoir anticipé dans ces projets de recherche. Si on va rester deux mois, il faut vraiment sacrifier au moins une bonne semaine, voire dix jours. On sait qu'on ne pourra pas sortir sur le terrain à cause des événements météo. Donc, il faut l'anticiper pour savoir ce qu'on va faire pendant ces jours qui ne seront pas à travailler dehors, en tout cas. Après, on a toujours la possibilité de travailler dedans, évidemment. Le dortoir été, qui est un bâtiment qui est un petit peu à l'extérieur du village et qui permet justement aux campagnards d'été d'aller vivre pendant la campagne et faire en sorte que le bâtiment 42, le bâtiment vie, ne soit pas saturé. Généralement, on appelle ça aussi la garçonnière. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Le maillonneau, c'est un grand mât qui avait été installé il y a une bonne vingtaine d'années et qui n'avait plus été utilisé. Maintenant, il y a à nouveau utilisé des capteurs qui sont mis dessus, notamment pour la météo. Ils se sont resservis. Donc là, il est juste à côté du dortoir été. C'est ce qu'on voit. Ça sert aussi de point de repère, même quand on va en balade sur la banquise. Et là, c'est la base, le premier bâtiment qui a été créé dans les années 50 sur place, la base Marais, qui malheureusement n'a pas bien vécu l'hiver d'avant. Donc, elle n'est vraiment pas en sale état. Et donc, c'est là qu'il y a six gars qui ont vécu pendant un an dans les années 50. Et c'était le premier bâtiment. C'est le premier bâtiment qui a... Après Port-Martin qui avait brûlé, en fait, ils sont venus s'installer sur du Mont-Durville. Donc, ça sert de musée un petit peu. Donc, il y a deux endroits où l'hélicoptère se pose. L'un près du dortoir été, l'autre près du séjour. Donc, les hélicoptères sont stockés ici. Donc là, c'est des pare-vents. Parce que l'Antarctique est là. Donc, il y a des vents très puissants qui descendent. Et donc, pour protéger l'hélicoptère, il y a ces pare-vents qui sont situés devant. C'est là que le mécanicien hélico check l'hélicoptère tous les soirs. Et puis, vous voyez une image de ces passerelles. Parce qu'on est situé sur l'île des Pétrailles, donc au sommet un petit peu de cette grande île. Et donc, pour descendre à la mer ou à la banquise, quand la mer n'est pas là, on utilise ces passerelles pour justement ne pas embêter les manchots qui nichent en dessous. Donc, on a 56 000 couples de manchots à délits sur la base. Et donc, ça permet de ne pas les embêter. Donc, quand on descend cette passerelle, là, on est au niveau de la mer. Ici, ça, c'est ce qu'on appelle le chenal du lion. Ça devrait être de l'eau. Cette année-là, il y avait 6 mètres de glace. Donc, on a un petit marégraphe. C'est ce qui permet de connaître les marées. Le marégraphe, il est relié directement à nos collègues de l'INSU qui se situait à 12 années. Donc, c'est eux qui font les prévisions de marées grâce à ce bâtiment. La Crier, donc, c'est un vague conteneur qui a été transformé en fait en labo de biologie marine. En fait, c'est là qu'on peut mettre nos aquariums. On a de l'arrivée d'eau de mer, etc. Donc, ça nous permet comme de travailler, même si c'est rustique. N'empêche que ça fonctionne très bien. Et le fameux abricotier, donc, qui va servir de local d'accastillage pour les bateaux quand ils peuvent naviguer ou de local plongeur quand, effectivement, il n'y a pas d'eau, on est obligé de creuser la glace pour aller dessous. Donc, voilà le quai. Voilà, normalement, l'endroit où l'astrolabe pourrait théoriquement aller. Et bien là, il y a un manchot qui est tranquille. Ici, et puis là, il y a à peu près 6 mètres de glace. Et la piste du lion qu'on va voir aussi qui sert maintenant d'entrepôt puisque ce bâtiment-là n'a jamais servi pour accueillir un avion, mais maintenant, il sert d'entrepôt pour les bulldozers, pour les camions, pour tout le gros matériel. Alors, les principaux véhicules qu'on utilise pendant l'hiver et pendant la période d'été, quand il y a de la glace, donc, évidemment, ce ne sont que des véhicules chenillés, presque. Alors, ils portent tous des noms à coucher dehors, selon s'ils sont russes, suédois, je ne sais plus, ou américains. En tout cas, voilà le genre de véhicules qu'on utilise pour gagner du temps, pas forcément prendre l'hélicoptère systématiquement et puis se rendre d'un point en autre ou amener du matériel sur la banquise. Mais vraiment, le moyen de déplacement le plus confortable, le plus rapide, c'est l'hélicoptère, ce qui fait que la base n'est pas du tout silencieuse. Il faut imaginer les 55 000 manchots qui sont tous là en train de faire leur parano nuptial, d'accord ? Et puis l'hélicoptère qui est en permanence en activité pour transporter du matériel, etc. Donc, ce n'est pas un endroit calme, c'est un endroit assez animé. Même si là, ça ne se voit pas avec la présentation. Alors, on a fini avec la présentation de la base. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut y voir. Donc, voilà ce que voient finalement les hivernants, mais ce que nous, les campagnards d'été, avons vus pendant pas mal d'années, puisque la glace ne s'est pas retirée. Donc, voilà ce qui se passe quand il y a ces fameux vents violents qui apportent de la neige, ces vents catabatiques qui descendent par gravité du centre de l'Antarctique et qui atteignent des vitesses considérables, 200 jusqu'à 300 km à l'heure. Mais c'est souvent des vents qui sont extrêmement localisés et qui apportent de la neige. Donc, finalement, c'est très dangereux quand on se situe dedans. Mais là, la photo a été prise. Donc, là, il y a peut-être 150, 200 km heure de vent là où il y a la neige. Mais là où on est, il y a zéro vent. Il n'y a pas du tout. Donc, c'est des vents qui sont vraiment canalisés complètement par le relief. Par contre, ça fait des belles images. Ça aussi, ça, c'est quand il fait très froid. C'est toujours un petit jeu de lancer de l'eau liquide et puis qu'elle se transforme en glace immédiatement. Un petit hommage à Nabila. Donc, ça, c'est grâce, en fait, aux cristaux de glace qu'il y a dans la haute atmosphère. Donc, sur les... Donc, tous les cirrus, cirrostratus, effectivement, qui font qu'on a ces halos qui sont très, très fréquents dans ces régions-là du globe. C'est vrai aussi dans le Grand Nord. Et puis, quand on arrive en fin de saison, donc là, je vous ai dit qu'il faisait jour tout le temps, c'est vrai. Sauf qu'en fin de saison, à partir de R3, donc à partir de mi-février, fin février, la nuit revient. Et donc, grâce à la nuit, on a parfois la chance de tomber dans des années avec aurore australe qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux aurores boréales. C'est le même phénomène. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Là, il y a eu un petit travail au niveau quand même de l'histogramme. On a un petit peu resserré pour faire ressortir les couleurs. C'est quand même plutôt vert, généralement, que mauve. Mais ça peut tirer un petit peu sur le mot. Quelques petites images d'aurores. J'en ai quelques-unes parce qu'elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. Et donc, dès le début, c'est bien. On a vu des bonshommes, on a vu des bâtiments, etc. Mais il ne faut d'abord pas oublier que c'est d'abord un lieu de vie. Et c'est surtout un lieu qui est colonisé par un certain nombre d'oiseaux. Tous les oiseaux là-bas sont presque tous coloniaux. Alors, je parle d'oiseaux, mais évidemment, il y a une espèce de phoque quand même, c'est la seule, qui se reproduit sur place. Le phoque de Védèle, c'est comme des beaux bébés de 400, 450 kilos et qui habitent tout autour de l'archipel. Alors, il y a d'autres espèces qui viennent de temps en temps. Je vous ai parlé tout à l'heure du léopard de mer qui vient pendant l'été croquer quelques manchots, mais il ne se reproduit pas à Dumont-Durville. Il y a aussi le phoque crabier, pour ceux que ça intéresse. et ça, c'est surtout cette espèce-là qu'on voit tout autour de l'archipel. Alors, ils passent beaucoup de temps à dormir. Ça donne envie de faire la sieste avec eux. Ah, il est bien heureux, hein ? C'est un jeune. Il est content. Alors, ils sont étudiés par nos collègues de Chizé, pas seulement, nos collègues du CNRS de Chizé ou les collègues du Muséum à Paris. Et donc, certains, on leur insère dans la peau un petit logueur qui va nous permettre après de l'identifier, de l'individualiser, donc de le suivre année après année. Donc, il faut d'abord le capturer. Donc, on capture évidemment plutôt les jeunes parce que les gros, on n'est pas assez costaud. Et donc là, on lui met un petit capuchon sur la tête pour le bloquer et on voyait que derrière, il y a Annie Vernon, là, qui lui insère son petit logueur dans la peau. Et puis après, il suffit de s'approcher avec un détecteur. Là, il n'est pas content, mais en fait, c'est juste pour la frime. Enfin, lui, il n'est quand même pas trop fier non plus, mais voilà, il s'approche pour essayer de savoir qui es-tu, je vais t'identifier et puis vite, je m'en vais. Voilà. Et après, on les localise par GPS aussi pour savoir un petit peu leur déplacement. Mais donc, c'est le seul phoque, c'est le seul mammifère à part nous. Après, c'est surtout des oiseaux. Donc, on a le pétrel des neiges qui est vraiment un oiseau très, très joli, qui est numériquement le plus important des pétrels sur place avec le saline de Wilson qu'on verra après. Donc, il vit dans les grands éboulis. Il niche là-dedans. Alors, vous voyez, ça, c'est le vomi qui fait. Voilà. Alors, c'est son moyen de défense contre les prédateurs, notamment les labs, les squas, mais aussi contre nous parce que quand on va les attraper à la main, parce que là-bas, on peut attraper les oiseaux à la main, ils ne s'en vont pas. C'est ça qui est une grosse différence par rapport à chez nous. Ils nous vomissent dessus. Voilà. Donc, alors, on ne fait pas ça le samedi parce que le samedi soir, c'est toujours la fête à des délus. et si on veut pouvoir avoir la chance de faire la fête avec les autres, on ne bague pas le samedi matin. Sinon, on ne veut pas de nous. Par contre, si on a la peau très, très douce, ça, c'est très bien. Alors, c'est un couple aussi, fidèle à vie, qui peut vivre jusqu'à une cinquantaine d'années. Voilà. Pétrelle des neiges, après une petite tempête. Lui, il vit bien. Alors, on les voit, enfin, je ne sais pas comment interpréter ça. Est-ce que c'est pour se débarrasser de parasites ou est-ce que c'est peut-être de la joie ? On ne sait pas. On les voit qui volent, qui montent sous des pentes, qui descendent vraiment comme s'ils faisaient du ski, sur le dos, sur les pattes, etc. Et ils revolent et ils redescendent comme ça. Il y a peut-être une interprétation plus sérieuse, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez étonnant comme spectacle, d'aller voir jouer dans la neige comme ça ou apparemment jouer dans la neige comme ça. Alors ça, c'est pour les attraper. Donc là, c'est un jeune. Effectivement, ils vont se planquer dans les cailloux. Donc, on fait ce qu'on peut. On essaye de faire la spéléo. Et puis, vous voyez, il y a la pince à baguée qui est juste là, mais il faut d'abord choper la bestiole. Alors, deuxième animal, deuxième espèce, c'est le lab de Macormix que les hivernants appellent le scua. Pas du tout la même famille, évidemment. Et donc, c'est des oiseaux qui vont surtout prélater. Ils sont plutôt cleptoparasites, mais aussi charognards, etc. Donc, ils vont se débarrasser, ils vont débarrasser, on va dire, les colonies des poussins qui sont morts, essentiellement de manchots, pour nourrir leurs petits aussi. Ils ont besoin de vivre. Je ne vous cache pas que près du bâtiment d'Orthété, la femelle qui est là apprécie beaucoup le pâté et naf. Même s'il ne faut évidemment pas nourrir les animaux, il y a quand même des gens qui ont... Voilà. Donc, généralement, le petit de la femelle qui est près du d'Orthété est beaucoup plus gros, beaucoup plus vite que les autres et s'envole très majestueusement assez rapidement. Alors, je vous avais parlé des petites mascottes qu'on a. Donc là, j'ai au présent de Porky, qui était la mascotte des plongeurs. Et vous voyez qu'il est rose et un peu rouge et donc le lab, il a cru que c'était un bout de viande. Donc, il est parti avec. On l'a retrouvé deux jours plus tard, mais... Donc, voilà. Porky était à côté du trou de plongée, mais pas très longtemps. Voilà la femelle du d'Orthété. Mais elle partage le pâté en avant d'eux, une partie pour elle, une partie pour le petit. Alors, il ne faut pas trop s'approcher des petits quand il y a les périodes d'ignification, parce que là, la femelle, évidemment, ou le mâle, a tendance à s'exciter un petit peu et à nous rayer la tête avec son bec. Alors, la version au-dessus, c'est le pétrel géant. Il y a quelques coups, pas beaucoup, qui vivent dans une île qui est légèrement à un kilomètre au sud de l'archipel. Alors, lui, c'est plutôt un spécialiste de bouffer du placatin de phoque lors des naissances, etc. Et puis, c'est un gros, gros charognard. Vous voyez un petit peu le bec. Très particulier. Donc, c'est vraiment un gros oiseau, un peu plus de 2 mètres d'envergure. Ce n'est pas un albatros, mais c'est quand même un très gros oiseau. Donc, il est capable de tuer quand même aussi de temps en temps. Donc là, un jeune manchot Adélie. Vous voyez le petit avec sa mère ici. Le petit, il est presque aussi gros que sa mère, voire plus, tout sombre. Et donc là, il est prêt à s'envoler. Autre oiseau qui vit à Dumont-Durville, l'océanique de Wilson, qui ressemble beaucoup à l'océanique de tempête qui vit chez nous, dans l'archipel de Molen. Celui-ci est un petit peu plus gros, une quarantaine de grammes. C'est malgré tout le plus petit oiseau de l'Antarctique. C'est aussi l'oiseau, sans doute l'espèce, l'oiseau parmi les plus nombreux du monde, avec, je ne veux pas dire bêtises, mais je crois, de l'ordre de 50 millions de couple ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un oiseau très abondant d'Antarctique et qui va faire une migration quasiment dans tous les océans du globe. On va le retrouver au niveau d'Hawaï, on va le retrouver aussi au large de Wessan pendant l'été, mais c'est un oiseau qui niche en Antarctique. Donc il est capable de migration extrêmement importante aussi. On reconnaît ses grandes pattes et ses palimures orange. Alors on a un programme de recherche sur cet oiseau. On a des campagnes de bagages et puis on leur colle des petits instruments qui vont nous permettre de suivre toute sa migration pendant toute l'année. Mais évidemment, l'Antarctique, c'est surtout... Alors j'ai oublié, enfin je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas illustré le fulmar antarctique, le damier du Cap, c'est d'autres espèces de pétrel qui vivent à Dumont-du-Rville. Mais ce qui va caractériser évidemment cette base, ce sont les manchots, donc le manchot Adélie. Donc vous voyez la colonie un petit peu, assez dense. Alors là aussi, on a des oiseaux qu'on a transpondés, il y a un petit logueur interne qu'on met et donc quand ils passent à la colonie, on les force, il y a ce goulet de glomant, à passer sur cette balance automatique, donc 10 kg au max, sinon ils ne passent pas, non je rigole, et du coup, dès qu'ils passent, ils sont pesés et on les a individualisés. Donc ça permet de suivre leurs déplacements, ça permet de savoir s'ils se sont bien alimentés en mer, s'ils vont nourrir leurs petits, etc. Donc avec une méthode assez simple, non invasive, si ce n'est au départ où il a fallu quand même les taguer, mais après, on leur fiche la paix et on peut les suivre comme ça tout au long de leur vie et voir un petit peu leur déplacement et leur activité. Donc ils ont la caractéristique de nicher généralement dans les endroits parmi les plus inaccessibles des îles, tout en haut des îles, on les voit grimper sur les roches, etc. Donc ils mesurent 50 cm à peu près, mais ils grimpent, c'est des vrais petits bulles d'air, ils passent partout. On voyait un petit, alors là, ça, ce n'est pas très joli, mais c'est vrai que sur les 56 000 coupes il y a quelques années, il y avait 0 poussin qui s'en est sorti puisqu'à cause de cette banquise, il faut aller alimenter son petit et normalement, l'eau, elle est au pied de la base. Sauf que là, s'il y a la banquise devant, il faut que les adultes fassent l'aller-retour. Donc quand la banquise est à 40 km, quand elle mesure 40 km, il faut faire 80 km à aller-retour. Quand elle fait 120 km, il faut faire 240 km à aller-retour, à pied, eux, ils n'ont pas d'hélicoptère. Donc le temps qu'ils partent et qu'ils reviennent, ils mettent trois semaines à un mois, évidemment, les petits sont morts pendant ce temps-là. Soit parce qu'ils n'étaient pas assez nourris, donc ils étaient trop fatigués, soit parce qu'ils ont été tués par les adultes qui étaient à côté parce qu'ils ont quitté le nid puisque le territoire, en fait, pendant la nitification, c'est uniquement ce tas de cailloux. Si le petit est là, il va se faire tuer immanquablement par un adulte à côté. Donc là, c'est patouche et dès qu'on sort, c'est terminé. Donc on a des fidèles au poste, on va dire, on a des anciens. Donc là, c'est Grisou, il a une petite anomalie chromatique, donc on le reconnaît assez bien. Il est toujours au même endroit, toujours sur son même tel caillou, au même endroit, chaque année. C'est à lui, c'est pas à personne d'autre. Donc là, il n'y a pas besoin de le baguer ou de le marquer pour savoir que c'est Grisou. C'est Grisou, on le connaît. Lui, il ne sait pas qui on est, mais nous, on sait qui il est. Et puis vous voyez, donc, il transporte son caillou pour fabriquer son petit tas. Et dès qu'il y en a un qui est parti, évidemment, les autres vont lui piquer son caillou pour reconstruire parce que c'est celui qui a le plus gros tas de caillou qui gagne le droit de se reproduire. Alors ça, c'est quand ils sont sur leur colonie. Ça, c'est sur la glace. Alors là, par contre, ils sont champions, c'est des vrais patineurs, vous voyez. Ils avancent, ils se cassent la gueule de temps en temps, il ne faut pas exagérer, mais ils sont bons. Et donc, ils avancent tout le temps. Donc effectivement, nous, on va plus vite qu'eux, mais je pense que sur un kilomètre, on n'arrive pas à les suivre parce qu'eux, ils ne s'arrêtent jamais. Dès qu'il y a une petite faille, dès qu'il y a un petit trou d'eau, etc., on hésite, etc., eux, ils passent, ils passent, ils passent, ils passent. Donc en fait, ils sont beaucoup plus rapides que nous. Donc ils vont voir une petite démarche un peu rigolote, n'empêche que c'est des vrais champions. Le petit train, évidemment, quand ils partent muets à la fin de la saison d'unification, où là, toute la colonie, les 56 000 oiseaux, en fait, vont quasiment disparaître en l'espace de 15 jours. Ils vont tous partir, déserter la colonie pour aller muer en mer, changer leur plumage. C'est des oiseaux, n'oubliez pas, ils ont quand même des plumes, même si ça ne ressemble pas. Et donc ils renouvellent leur plumage comme ça. Donc ils vont quitter la colonie en petit train pendant une petite quinzaine de jours. De 56 000 couples, on n'a plus personne. Donc là, la base, elle redevient très silencieuse. Alors de temps en temps, quand même, il y a un petit peu d'eau qui s'ouvre. Beaucoup de joie. Et puis sous l'eau, évidemment, ou dans l'eau, là, ce n'est plus du tout la même chose. Là, c'est des vraies torpilles. À la sortie de l'eau, ce n'est même pas la peine. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, nous, en plongée, évidemment, ça se passe moins bien. Je fais plein d'édicaces pourri. Je sais, mais bon. Voilà, ça, c'était le manchot Adélie. Et on va passer au patron. C'est le manchot empereur. Alors autant, le manchot Adélie est un petit zébulon, super rapide, super dynamique, que le manchot empereur. Lui, c'est un plan-plan. Il est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus lent, tout aussi grégaire. Il vit aussi en colonie très, très dense. Vous voyez la manchotière. Donc, ça, c'est une manchotière qui n'est pas la plus grande. Parfois, il y a beaucoup plus de manchots. Alors, vous voyez un petit peu la température, 40 degrés au centre. C'est vraiment... Ça a vraiment été mesuré. Et en fait, on s'aperçoit en film, si on mettait une GoPro avec un timelapse, on verrait en fait... Pardon. On a un mouvement comme ça, de rotation. Les oiseaux, finalement, viennent se rafraîchir à l'extérieur et repartent, etc. Ceux qui ont froid rentrent dans la colonie. Et donc, on appelle ça une tortue. Et les animaux bien se réchauffer comme ça. Donc, si on a froid dans l'Antarctique, si on est à poil, on sait où il faut aller. Il faut aller voir les manchots et il faut essayer de se frayer un chemin au milieu. Donc, ils sont vraiment grégaires. Alors, vous vous rappelez de la petite trace tout à l'heure, la petite trace qui ressemble à un truc de serpente. En fait, non, évidemment, c'est un manchot en proche qui est passé par là. C'est un de ses modes de déplacement favoris. Il adore se déplacer sur le ventre. Il pousse avec les pattes arrières et il va super vite comme ça. Dès que c'est un petit peu plat, dès qu'il n'y a pas trop de chaos sur la glace, c'est son mode principal de propulsion. Alors, ça aussi, c'est caractéristique. C'est vraiment des champions de la glace. Ils connaissent parfaitement la glace, ils savent parfaitement la lire. Et donc, dès qu'il y a une petite anomalie, en l'occurrence, cette petite faille, là, il va rester planté là deux minutes, trois minutes, cinq minutes, dix minutes et jusqu'à dire OK, ça passe. Il ne faut pas oublier que pour lui, une faille, ça veut dire qu'il y a peut-être un léopard de mer en dessous. Donc, c'est pour ça qui font très attention et dès qu'il y en a un qui est passé, tout le reste suit. Généralement, il y en a toujours un qui se sacrifie et puis, s'il n'y a pas eu de léopard, c'est gagné. S'il n'y a eu de léopard, ceux qui étaient derrière ont gagné, lui, il a perdu. Ça, ça a pris une petite tempête de neige au petit matin. Ils font le don rond, exactement comme les ânes chez nous, dès qu'il pleut, ils se mettent le dos au vent, le dos à la pluie. Ils font pareil. Ils attendent que ça se passe. Et puis, nous, on fait pareil. Alors, voilà, les petits qui naissent, vous le savez, ils ont une reproduction qui est complètement inversée par rapport aux autres oiseaux. Eux, ils vont nicher, ils vont pondre au plein milieu de l'hiver. C'est une stratégie qui leur permet évidemment d'éviter les prédateurs, mais c'est une stratégie à risque puisque le petit, il faut qu'il résiste à des températures qui sont vraiment basses, des moins 30, moins 40, etc. Donc, il a évidemment trouvé des solutions. L'oiseau va protéger son petit et va le protéger à l'intérieur. Ce n'est pas un kangourou, c'est juste des plis de gras. Et en fait, l'oiseau va pouvoir se réfugier à l'intérieur. Donc, voilà à la fois les moonboot, mais c'est aussi les pattes qui vont permettre aux petits d'être isolés du froid. Vous voyez que les petits, comme les œufs, ne vont jamais toucher la glace. Et donc, quand il faut qu'ils se déplacent, ils se déplacent comme ça, mais le petit, lui, ne touche jamais la glace. Et donc, dès qu'il a froid, il se place sous les plis de peau de l'adulte. Alors, ce n'est quand même pas une vie facile parce que, évidemment, dès qu'ils sont laissés à leur merci un petit peu, dès qu'il y a un peu de vent, etc., il y a énormément de mortalité. Mais certains, évidemment, arrivent à grandir un petit peu. Donc, vous voyez les peluches. Et puis, au bout d'un moment, les adultes qui se sont reproduits vont partir. Ce sont des célibataires qui vont jouer au tonton ou à la tata et qui vont s'occuper des crèches. Donc, les petits vont se réunir entre eux et vont être surveillés par des adultes qui sont non-reproducteurs. On a envie de les caresser. Mais si on s'approche, un petit caca. C'est moins drôle. On ne s'approche plus après. Ou alors, on se met la fameuse tenue orange que vous avez vu qui sert de barrière aux intrus. Voilà pour les manchots empereurs. Alors, quelques paysages. On va terminer bientôt la présentation. On va finir par la biologie marine parce qu'au départ, c'était un peu ça. Mais bon, Stéphane n'est pas là. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, tout autour de la base, évidemment, pendant l'été, quand ça ne déglace pas, on a cette banquise permanente et des icebergs qui vont rester bloqués pendant parfois certaines années. Et du coup, comme ceux qui se restent pas mal d'années, en fait, on va les baptiser. Donc là, celui-ci, il avait été baptisé Chou-Fleur. Celui-ci, Cineberg, parce qu'en fait, il était tout plat. Donc, on avait amené un groupe générateur avec un vidéoprojecteur et puis on avait regardé un film, en fait, sur cette super toile de cinéma. Donc, on l'a appelé Cineberg. Voilà. Donc, il est resté quatre ans. Là, il est parti il y a deux ans. Bon, voilà quelques images. Alors, on fait souvent des balades après la journée de travail vers 10, 11 heures le soir pour bénéficier de cette lumière un petit peu pastelle pendant l'été. Et donc, on fait des petites balades sur banquise. C'est toujours impressionnant parce que ça craque toujours. Donc, on a toujours peur de tomber à l'eau, même s'il y a 1,82 m de glace, donc on risque pas grand-chose. Mais ça craque tout le temps. Ça fait des bruits assez bizarres. Donc, au début, on est quand même toujours un petit peu inquiet. On voyait les échelles un petit peu. On s'évanne jamais beaucoup. Maximum 5-6 km de la base. Parfois, ça peut arriver un peu plus. Mais là, il faut demander l'autorisation du chef de district pour pouvoir s'extraire un petit peu plus. Mais généralement, c'est des promenades relativement cool. On s'approche du glacier. On voyait que la glace commence à être un petit peu plus texturée. Là, il y a des chaos. Donc là, par contre, ça devient un peu plus dangereux parce qu'il y a des failles, il y a des crevasses, etc. Donc, il vaut mieux y aller avec un équipement un peu plus de montagne, on va dire. Mais là, on s'approche du glacier. Donc, c'est des zones vraiment de glace qui sont assez mobiles, donc relativement dangereuses. Vous voyez d'ailleurs ces rivières-là. Donc, c'est des zones de cisaillement en eau. Il y a un phoque qui est ici. qui s'immerge, j'imagine, qui utilise la rivière pour s'immerger. Donc, toujours au pied des rivières, la glace s'affine. Donc, on peut avoir tendance à tomber dans l'eau. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on se balade toujours à plusieurs avec des bâtons, des sacs avec du rechange. L'eau, elle est quand même très, très froide. Et donc, il vaut mieux être au sec et donc, ça ne peut rien avoir une petite entraide comme ça. Donc, on ne part pas se balader tout seul, évidemment. Bon, voilà le soir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est Marie, c'est une astrophysicienne qui avait donc travaillé à Domcé. Donc, ça, c'est la tenue des gens qui sont à Concordia. Donc, nous, on est des côtiers. L'été, il fait moins 5, moins 10, 0. Bon, ça va. Eux, il fait moins 30 l'été, quoi. Il fait moins 80 l'hiver. Donc, ils sont habillés en conséquence. Ce n'est pas très sexy, mais ça protège. voilà quelques photos encore pour terminer des paysages qu'on peut voir de la surface. Mais il y a des chanceux qui, eux, ont le droit d'aller sous la surface. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe sous l'eau. Alors, avant d'aller sous l'eau, il faut d'ailleurs d'abord pouvoir trouver un endroit pour y aller. Et donc, on a un carottier, on a une tarière mécanique qui fait 2 mètres de hauteur. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas, si on a plus de 2 mètres, on ne peut pas creuser de trous. Donc, on sonde la glace. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne plonge pas forcément où on veut, on plonge où on peut quand il y a de la glace. Donc, parfois, ça ne nous intéresse pas forcément de plonger là. ce n'est pas optimal pour ce qu'on voulait faire, mais on va là où on peut. Donc, on sonde la glace et puis, dès qu'on obtient 2 mètres d'épaisseur, c'est quand même déjà énorme, là, on utilise cette fameuse carrière mécanique qui va nous permettre de faire des trous. Voilà. Donc là, c'est mon invention. Deux trous enchâssés l'un dans l'autre qui nous permettent une mise à l'eau et puis un trou à 50 centimètres qui permet de mettre les fesses ici et de s'équiper comme si on était à la piscine. Et donc, c'est royal. Donc, on fait 3 trous puisqu'évidemment, on est dans de l'eau froide. Quand on dit froide, elle est à moins 1,5, moins 1,6, moins 1,7, à moins 1,8, l'eau de mer, elle gèle. Donc, on plonge dans de l'eau qui est négative. Donc, c'est très froid. Ce qui fait que c'est des conditions de plongée un petit peu particulières. Donc, comme c'est sous glace, on utilise des techniques qui s'approchent, qui s'apparentent aux techniques spéléo. et donc, on utilise le système de la redondance, c'est-à-dire qu'on va utiliser 3 sources d'air, 3 détendeurs, 3 trous, 3, 3, 3, 3, parce que s'il y a un matériel qui foire, il faut absolument pouvoir s'en sortir. Donc, on fait 3 trous comme ça, un trou principal et puis 2 trous qui sont distants d'une trentaine de mètres et on va faire les plongées plus ou moins à l'intérieur de ce triangle de sécurité. Les 3 trous vont être marqués par une gueuse lestée au fond qui va nous permettre de voir la sortie. Et donc, on va travailler à l'intérieur de ce triangle. On s'écarte très peu de ce triangle. Si on veut aller plus loin, il suffit de recreuser un trou et de part en part, on a ce triangle de sécurité qui nous permet de travailler. Ça, c'est optimal. Alors, il y a un bout généralement qui marque le trou. Il y a un deuxième bout qui descend le matériel. Il y a un troisième bout qui descend la bouteille de sécurité ou les bouteilles de sécurité. Donc, ça fait beaucoup de bouts qui pendent, etc. Donc, parfois, on plonge avec un fil d'Ariane. Parfois, on ne plonge pas parce qu'avec trop de bouts, ça peut aussi être en danger. Donc, selon les conditions de visibilité, de courant, etc. On fait attention parce qu'il y a un petit peu de courant. Donc, évidemment, si on loupe la sortie, là, vous voyez, je vous ai dit que la banquise, l'eau de mer, elle était à 40, 50, 60, 100 km de là. Donc, c'est terminé. On n'oublie pas non plus qu'il n'y a pas de caissons hyperbars sur place. Donc, on n'a pas le droit aux accidents de plonger. Donc, la loi nous autorise à plonger jusqu'à 30 mètres en nous incitant à plonger jusqu'à 20 mètres. On n'a pas le droit de plonger avec des paliers puisqu'imaginez que vous ayez extrêmement froid, on est dans l'eau négative, vous avez un palier à faire, donc vous êtes obligés de faire un palier, ce n'est pas bien. Donc, vous mourrez. Donc, on ne fait pas de palier. Donc, c'est fait que ce sont des plongers qui sont limités. C'est de la plongée professionnelle. Donc, on est astreint aux tables de plongée professionnelles qui sont souvent un petit peu plus dures que les tables de la Fédération, les tables de loisirs. Donc, ce sont des plongées qui vont durer 40 minutes, 50 minutes maximum. De toute façon, le froid nous fait remonter à un moment donné. Alors, une fois qu'on a fait notre roue, on est tout content, mais évidemment, tous les jours, il faut les entretenir parce que tous les jours, l'eau va rejeler. Et dès qu'il y a une petite tempête de neige, etc., voilà ce qui se passe. Ça se bouche. Donc, la corvée du matin, c'est de visiter tous les trous de plongée et d'évacuer la glace qui s'est formée pendant la nuit. Et puis, parfois, il y a eu tellement de neige qu'on ne sait même plus où est le trou. Donc, on met des petits piquets de ski pour matérialiser. Et là, à tâtons, on essaye de redessiner le fameux tête de Mickey et puis on recreuse et c'est reparti. Ça, c'est la corvée du matin. Donc, avant de plonger, on a déjà un petit peu de travail. Allez, on s'équipe, évidemment. Donc, c'est des tenues classiques, c'est des combinaisons étanches traditionnelles, un petit peu épaisse avec des grosses doudounes au milieu, enfin, pour se protéger un petit peu du froid. Et puis, soit on a accès aux trous de plongée, donc là, on a des endroits assez faciles où la glace est relativement lisse, donc on peut y aller avec les fameux chenilles que je vous ai montrées tout à l'heure. Soit c'est assez chaotique et là, il faut tout se taper à la main, donc on a des petits poules cas et on amène tout le matériel. Donc, on est mort avant même d'avoir commencé. Voilà. Je perds entre 6 et 9 kilos par campagne. Donc, je fais le plein avant. Un plongeur, il perd à peu près entre 6 et 8 000 calories par jour. C'est juste pour vous donner une idée. Un sportif de haut niveau, c'est 4 000 calories par jour. Ça, ça cause du froid. Donc, on mange des pâtes. Du beurre et des pâtes. Donc, ça fait à peu près 45 kilos de matériel sur le dos sans le matériel de travail. C'est le matériel uniquement de plongée. Mais sous l'eau, on flotte, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, on ne flotte pas. Voilà, une petite image de toujours pareil, la cédérité. On se fait aider parce qu'on est incapable de mettre ses gants. Les gants sont trop gros, donc c'est un peu compliqué de les mettre, donc c'est plus facile quand il y a un copain qui passe. Et puis, on va se mettre à l'eau. Là, vous voyez, c'est bien. Là, c'est tout plat, donc on est arrivé avec la chenille, on est prêt à l'eau. Donc là, il y a un peu de glace de la nuit, mais bon, ça va, ça passe tranquillement. Et hop, au jif. Alors là, ça va parce que l'eau, elle est claire. Mais parfois, elle est comme ça. Et là, c'est moins drôle. C'est arrivé il y a quelques années, la première année, on est allé. En fait, on ne faisait pas trop attention à la température de l'eau, c'est-à-dire qu'on savait qu'elle était négative et puis on y allait. Et puis un jour, l'eau était comme ça, un peu plus que ça d'ailleurs. On a fait notre plongée, donc le trou fait 2 mètres de profondeur, donc 2 mètres de banquise à traverser. On a fait notre plongée et au bout de 50 minutes, on est remonté. Donc il y avait le bout qui matérialisait le trou. Et quand on est arrivé au niveau du bout pour remonter, la tête, elle a fait, je croue. On a dit, ah merde, c'est bouché. Donc là, le cœur, il monte à 180 d'un coup et puis on se dit, bon, je suis plongeur, donc je suis zen, je reste maître. En fait, on n'y croit pas du tout, mais bon, on fait croire que. Et puis, on dit, bon, on n'est pas dans la merde, quoi. Donc, on a commencé à regarder et puis effectivement, ce sorbet, c'est la consistance d'un sorbet citron un peu mou. Et donc, on a fait notre trou pour ressortir. Le copain en haut, il était en sécu surface. Il avait bien essayé de commencer à touiller le trou, mais touiller 2 mètres de profondeur, c'est beaucoup trop. Donc maintenant, je prends la température de l'eau et donc à partir de moins 1,7, moins 1,72, on ne plonge pas pour éviter ce phénomène-là. On a toujours des surprises. Alors au début, tout va bien, c'est pour ça qu'on sourit. Et puis après, là déjà, c'est plus pareil. ça, c'est Antoine, un scaphandrier suisse qui travaille aussi, qui amène les outils au fond pour installer ce qu'il a installé. Alors là, il travaille à faible profondeur, donc vous voyez, il a un fil d'Ariane, parce que lui, il travaille seul. Donc, on discute avec la surface, mais là, c'est des travaux à 2, 3 mètres de profondeur, pas plus. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas éprouvant. La température, elle est la même. Donc, ça, c'est tout le travail, évidemment, de poste plongée, le gonflage et tout ça. Le casque peut être utile, parfois, évidemment, dans les endroits un peu chaotiques pour éviter de se taper la tête contre la glace. Ce n'est pas bien de s'assommer. Il y a même la lumière, parce que la glace qui n'est pas recouverte de neige, effectivement, est relativement translucide. Il y a de la lumière au fond. Par contre, dès que c'est couvre-cors de neige, en dessous, c'est complètement noir. Donc, l'eau, même si elle est claire, n'empêche qu'on n'a pas de lumière, donc on a besoin d'éclairage au fond. Un petit peu angoissant. Les trous, de temps en temps, sont colonisés, sont utilisés par les phoques. Et ça, c'est bien, parce qu'on n'a pas la corvée du matin, vous voyez, avec la pelle là, puisque c'est le phoque qui s'en charge. Parce que lui, il l'utilise, donc il active le trou en permanence. Et on est toujours content d'avoir un collègue comme ça qui nous aide un petit peu. Alors, allons sous la glace. Vous voyez ce que ça donne un petit peu au niveau des lumières. Sous la glace, vous voyez que la glace, elle n'est pas bleue, elle est verte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites algues qui vont s'accrocher sur cette glace. Et ces algues vont servir aussi de nourriture aux crevettes et d'autres organismes. Donc c'est cette couleur un petit peu qu'on va retrouver en permanence sous la glace. Donc ce n'est pas bleu du tout dans ces glaces-là, en tout cas. Alors ça, on a des copains aussi sous l'eau. Donc là, on les voit, les manchots. Ils ne s'approchent pas trop, mais ils nous tournent autour. de temps en temps, on s'aventure. Ça, ce n'est pas bien de faire ça, mais là, on avait vraiment envie de le faire. Pas pour jouer au super star, mais on voulait vraiment savoir s'il y avait des organismes qui vivaient dans ces tunnels de glace. On en a trouvé. Et donc, on a fait des belles récoltes de glace, de polyquettes, notamment des verres marins, dans ces tunnels de glace. Et apparemment, c'est des bestioles qui vivent vraiment dans ce genre d'environnement extrêmement pauvres en lumière et pas du tout sur un substrat rocheux. Donc, on a exploré les tunnels de glace. Ils étaient larges quand même, mais là, bon, il ne faut pas que ça se passe bien. Donc, vous voyez un petit filet d'échantillonnage. Mais parfois, les fonds sont complètement pourris et gavés de vases. Donc, ce n'est pas forcément toujours très, très beau. Ce n'est pas forcément les images qu'on voit forcément à la télé. Et puis, au niveau faune, on va retrouver une faune qui finalement ressemble en apparence, d'un point de vue extérieur, en tout cas, à la faune qu'on voit en Bretagne. mis à part nos sécrinoïdes, mais sinon, on va retrouver des méduses, on va retrouver quasiment tous les grands groupes faunistiques qu'on retrouve chez nous. On va retrouver des étoiles de mer, des ophures, il y a des hydraires, des polyquettes, des nudibranches, des hydraires, etc., des bivalves, des verres, etc., etc. On va retrouver finalement des acides, les mêmes animaux que chez nous. Sauf qu'évidemment, ils ont une biologie un petit peu différente, ils sont adaptés au froid, ils vivent dans de l'eau qui est complètement négative, qui est complètement glacée. Donc, leur mode de vie, effectivement, est un petit peu différent. Mais d'un point de vue, ce sont des fonds colorés et vous remarquerez aussi l'extrême richesse qui contraste avec la pauvreté de la faune en surface. Parce que, mis à part les huit espèces d'oiseaux nicheurs, le phoque et nous, finalement, ça ne fait pas beaucoup d'espèces en surface alors qu'au fond, il y a une explosion de vie. Donc, c'est vraiment des oasis de vie qui contrastent complètement avec ce qu'on voit en surface. Donc, les techniques d'échantillonnage, alors, ça peut être d'échantillonnage à vue, tout simplement, une collecte d'organismes qu'on connaît à la base, qu'on va collecter à la main avec des filets. On peut aussi faire des collectes d'eau, des collectes de glace avec des carottiers. On peut aussi installer des instruments au fond. on a des perceuses hydrauliques qu'on descend au fond, exactement comme un travail de scaphandrier classique, pour installer des pieds à larves, des cloches à oxygène, bref, ce qu'on a besoin de des plaques de recrutement, par exemple, ce qu'on a besoin d'installer pour suivre la biologie et l'écologie de certaines espèces. Donc, ça, c'est des choses qu'on avait installées il y a 5-6 ans et qu'on a récupérées l'an dernier, par exemple. Donc, il y avait plein de bécioles qui avaient colonisé ce genre de support et là, qu'on étudie au muséum, en l'occurrence, soit à Concarneau, soit à Paris, soit avec les collègues de Brest aussi. À partir de 45 minutes, généralement, c'est le froid qui remonte. Généralement, la partie du corps qui demande de remonter, c'est les mains. Quand le cerveau dit « ferme-toi » et que la main ne bouge pas, c'est pas bon. Donc, en fait, il ne faut pas aller jusque-là, il faut s'arrêter avant ces limites parce que là, on est en danger, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire. Donc, ce sont les mains. On a beau avoir des gants humides ou des gants secs, les deux techniques, généralement, c'est le froid des mains qui fait qu'on va remonter. Donc, on remonte avec notre petite récolte. On voit un petit peu la tronche du plongeur lambda après une plongée parce que ça pique un peu quand même. L'eau, en fait, la peau, elle commence à, au bout d'un certain temps, elle commence à givrer. Donc, on adore la crème Nivea le soir. Même les garçons se tartinent de crème Nivea parce que sinon, la peau, elle croustille, surtout qu'il y a un vent. Donc, à la sortie de l'eau, elle est un petit peu dure. Voilà, ça, c'était une collègue qui a plongé avec moi l'an dernier. On a tous froid. Puis, les garçons, ça ne change pas. On est tous pareils. Donc, elle a des gants secs ici, mais elle avait froid pareil. De toute façon, ça ne change pas. Mais même que ce soit n'importe quel type de gant, ça ne change pas du tout. Et puis, le matériel souffre beaucoup. Parce que le matériel qu'on utilise, finalement, il n'a pas été prévu pour plonger dans de l'eau négative. Donc, on a des surprises. Donc là, vous voyez les boules de glace qui se forment au niveau des détendeurs du premier étage. Donc, le risque numéro un, c'est le givrage. Donc, on givre assez souvent. Donc, il faut savoir ventiler sous l'eau en étant encore plus économe en air, en gonflant ses bouteilles qu'un air extrêmement sec pour éviter l'humidité qui va déclencher, en fait, le givrage et surtout ventiler quoi qu'il arrive le plus doucement possible. Même si on a un imprévu, il faut rester zen à 100%. C'est une règle qui est valable chez nous. C'est aussi une règle qui est encore plus valable là-bas. Et donc, pour aller dans ces taux négatives, il faut avoir une grosse patate parce que le matin, quand on sève, quand on sait qu'on va se geler pendant toute la journée, il vaut mieux avoir un gros, gros moral. Donc, autant déconner, ça ne change rien. Et puis, même certains déconnent complètement parce que, bon, là, c'est une sortie d'eau un peu sympa. En fait, elle est sympa, mais en fait, c'est eux, ils avaient la trouille et lui, il n'était pas content parce qu'il voulait vraiment se mettre à l'eau là. Et j'ai eu la malchance de sortir là et il n'était vraiment pas content. Et il est venu vraiment... Bref. D'ailleurs, vous voyez, le plumage ici, il est bien bien plaqué contre le... Pas le museau parce qu'il n'y en a pas, mais vous voyez que le plumage est bien... C'est un signe de... Je suis en colère. Et puis, on organise évidemment pour les super-héros une baignade parce qu'il faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Alors, une baignade. Cinq secondes. Le temps de la photo, de faire un vrai faux sourire. Voyez que le sourire est un peu crispé quand même. Donc moi, je ne suis pas bête, celui-là, je suis en sécu, évidemment. Eux sont... Eux sont malades, quoi. Voilà. Et puis, je termine par ça parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est loin du monde qu'on est complètement déconnecté. Et c'est vrai que des fois, on a la malchance d'avoir des très mauvaises nouvelles. Donc, je termine toujours ces présentations par ça. Et donc, en janvier, on avait su ça comme tout le monde, ce qui s'était passé. Donc, on avait voulu marquer le coup en faisant ça. C'est pour dire que même si on est loin, on n'est pas du tout déconnecté de la réalité et que malheureusement, on est solidaire quand il faut l'être. Et voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada